Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review désormais hebdomadaire des épisodes de la nouvelle série Dragon Ball, Dragon Ball Daima. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2. Ça me fait plaisir de revenir sur cette chaîne de manière régulière pour parler de Dragon Ball, voilà, ça fait plaisir. Bon, c'est pas comme si je faisais une vidéo sur deux sur Dragon Ball déjà, mais quand même, sur un nouvel animé, sur de la nouveauté, ça fait un peu plaisir. Avant de commencer la review de cet épisode, petit instant boutiquier, évidemment, le vendredi 18 octobre est sorti en librairie le tome 5 de ma série de Webtoon Arena en format manga tome relié, voilà. Je peux pas vous le montrer en direct, je vous montre une petite image, parce que voilà, franchement, je suis très fier de ce tome. La couverture est masterclass, le contenu est masterclass, Clarity de la dessinatrice a encore fait une fois un travail exceptionnel, voilà, ça améliore de tome en tome, c'est incroyable. La série est aussi disponible gratuitement sur la plateforme Webtoon, en tout cas, pour l'instant, la première saison, et les autres vont suivre. Je vous rappelle que le tome 5, c'est la première partie de la saison 3, qui n'a pas encore été diffusée sur la plateforme de Webtoon, donc voilà, si vous êtes pressé de connaître la suite, et bien précipitez-vous sur ce tome 5, et le 6 ne devrait pas tarder non plus, voilà. Fin de l'instant boutiquier, il est temps de passer à la review, oui. Alors, cet épisode 2 de Dragon Ball Daima arrive après un épisode 1, qui a l'air d'avoir convaincu la majorité des fans de Dragon Ball. Alors, il y a toujours des sceptiques, et il y en aura toujours avec Dragon Ball. Bon, la question était de savoir, est-ce qu'on a le côté émerveillement, parce que c'est le premier épisode, et que ça faisait longtemps qu'on attendait un nouvel animé ? Est-ce que l'épisode 2 va confirmer les craintes, ou confirmer les... comment dirais-je ? L'enthousiasme. Bon, pour ma part, pour le moment, je dis bien pour le moment, il y aura peut-être la malédiction des trois épisodes, pour le moment, j'ai accueilli ce second épisode avec bienveillance. Franchement, je trouve qu'on a bien mangé avec ce second épisode, parce que... Bah, je vais quand même taper dessus, calme-toi. Parce qu'il y a encore cette ambiance de... Ok, il y a une nouvelle aventure, parce qu'il se trouve qu'en ce moment... Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais en ce moment, je relis Dragon Ball depuis le début. Je fais la lecture à mon fils, si tu veux, et on lit Dragon Ball ensemble. Il a trois ans, donc voilà, c'est accessible. Avec l'édition Full Color de chez Glena, qui est très bien d'ailleurs. Et je retrouve, avec l'épisode 2 de Daima, et même avec l'épisode 1, je retrouve quand même cette ambiance Toriyama. Cette ambiance Dragon Ball du début. Alors certes, il faut se dire qu'on va pas aller sur du Dragon Ball Z, parce que c'est ça qu'on attendait avec Dragon Ball Super, à la base. C'est qu'on voulait prendre Dragon Ball Z, la partie Dragon Ball Z. Je dis Dragon Ball Z, alors je sais que le manga est indivisible en réalité, mais voilà, je vais prendre la partie Dragon Ball Z, c'est-à-dire pouvoir, transformation, combat contre le mal, tout ça. On voulait ça, mais l'amener encore plus loin. Et on l'a plus ou moins eu, mais pas comme on le voulait. Voilà. Et pour moi, ce Dragon Ball Daima, et ça a été annoncé comme ça depuis le début d'ailleurs, c'est vraiment du Dragon Ball retour aux sources. Il y en a, ils vont me dire, c'est comme ça qu'on nous avait vendu Dragon Ball GT aussi, à la base. Bon, Dragon Ball GT, c'est juste la première saison qui est Dragon Ball, et après on repart sur le Dragon Ball Z de plus plus. Voilà. Et moi, Dragon Ball GT, j'ai toujours chié dessus, et je continuerai à chier dessus, parce que c'était pas bien Dragon Ball GT. Alors certes, il y avait des bonnes intentions, mais c'était pas bien. Dragon Ball Super, on sait même pas s'il y avait une intention de base avec Dragon Ball Super. Voilà. Bref. Mais c'était moins pire que Dragon Ball GT. Ah, ça, je n'en démordrais pas, même sur mon lit de mort, j'en ai rien à foutre. Bref, donc Dragon Ball Daima. Force est de constater qu'on est dans ce délire de Dragon Ball, c'est-à-dire que là, il s'est passé quelque chose, un élément perturbateur, je vois, ils ont tous été rajeunis. Boum. On fait des blagues sur le fait qu'ils aient rajeunis, qui était plus trop drôle. Normalement, Kame Senni qui arrive et qui fait « Hey ! » C'est parce que tu ne... Quand Goku essaie de s'envoler, c'est parce que tu ne maîtrises pas ta nouvelle taille. Tu n'es plus habitué à un corps d'enfant. Et puis tu lui fais « Mais c'est qui ce bâtard ? » Il fait « C'est moi, c'est Muteuil Roshi. » Il est tout jeune, il est en train de kiffer sa vibe, sa life. « Oh, je suis enfin jeune et tout. » Bon, il a 6 ans. Mais il est en train de kiffer sa life, donc ça, c'est cool. D'ailleurs, il a la même gueule que Saitama. Est-ce que c'est fait exprès ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est assez sympa. Tu vois, Satan, plus jeune aussi. Bon, on l'avait vu dans les bandes annonces déjà, tout ça. Mais découvrir les interactions, c'est plutôt rigolo. Et donc, on a cette ambiance de... Il va se passer quelque chose. On réagit à la situation de manière plus ou moins rigolote. On se pose des questions. On essaye de faire le bilan de ce qui se passe, de résoudre les mystères. Puis après, d'enclencher l'aventure. Voilà. Donc, c'est ça, cet épisode, c'est un peu ça. Et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Déjà, parce que... Putain de bordel de merde ! Goku réfléchit ! Déjà, ça... Tu fais... Oh ! Enfin ! Putain, on s'est tapé 130 épisodes de Dragon Ball Super où il était con comme un balai, et là, il est en train de réfléchir. C'est même lui qui a l'initiative des choses. Tu fais... Oh ! Mais il est de retour ! Qu'est-ce qui se passe ? J'étais choqué. J'étais choqué. Je fais... Attends. Goku vient de dire un truc pertinent. Tu dis... Il a pas juste dit... Oh, il a l'air fort, je vais le taper. Il a fait... Non ! Mais attends, peut-être qu'on devrait faire ça. Et je fais... Oh ! Attends. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'avez-vous fait de son Goku ? Eh bien, ils ont balancé celui de Super et ils l'ont fait revenir. Ça, ça fait plaisir. Un Goku qui réfléchit. Un Goku qui, malgré son apparence, est en quelque sorte un peu mature. Voilà. C'est le héros, celui qui porte la team. C'est le Goku qu'on aime. C'est le Goku qui dit... Mais tiens, on va aller voir Bulma. Tiens, je vais aller chercher mon bâton magique. Tiens, on va faire ci, on va faire ça. Voilà. Il lead un petit peu. C'est cool. Franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, il y a cette ambiance un petit peu. On fait des gags. On voit les personnages vivre, en fait. C'est ça que j'aime bien. Dans Dragon Ball aussi, le manga de base, c'est que tu vois les personnages vivre, avoir des interactions. C'est des vrais... C'est des gens, ils sont pas juste là pour faire office d'une... Pour remplir une fonction ou dire le mot de dialogue qu'il faut pour faire avancer l'histoire. Non, il y a des vraies interactions. Tout le délire avec Bulma qui prend Kibito pour son larmin. C'est un peu drôle. Voilà, il fait « Hé, Kibito, tiens, va me chercher ça. Hé, Kibito, tu veux pas m'emmener là-bas ? » Et tout. C'est un peu marrant. Et puis Kibito qui se fait « Mais t'as cru jeter ton Uber, bâton ! » C'était drôle, tu vois. Il y a des interactions qui sont marrantes. Même Piccolo, quand on voit des vannes à Goku, « Tu maîtrises pas ton corps, je croyais que t'es un expert en arts martiaux. Regarde comment on fait qu'ils se pètent la gueule derrière. » Ben voilà, il y a des vraies interactions. Ça fonctionne. Alors, il y en a qui ont trouvé ça ennuyeux. Je peux comprendre quand on est dans l'optique de... En fait, non, en fait, je peux pas comprendre. Je peux, je peux, je peux, je peux. Intellectuellement, je peux comprendre. Si tu veux. Mais je comprends pas. Parce que dans Dragon Ball, même si tu te bases sur l'animé de base, Dragon Ball Z, il y avait beaucoup de passages comme ça aussi. Encore plus avec les filers. Je te raconte même pas les trucs de merde qu'on s'est tapés. Là, c'est juste les personnages qui interagissent entre eux, qui réfléchissent. « Bon, vas-y, là, il s'est passé ça. Comment il a eu les Dragon Balls ? C'était qui, le gars ? Où est-ce qu'il est parti ? Comment on fait pour les récupérer ? Comment on fait pour résoudre cette situation ? » Et entre-temps, ils sont des petites vannes. Goku qui est en train de maîtriser ses pouvoirs et tout. Voilà. C'était encore un épisode où on est dans l'exposition. Mais on peut pas dire qu'il se passe rien non plus. Voilà. Donc, pour cet aspect-là, j'ai trouvé l'épisode plutôt rigolo, plutôt cool. Évidemment, il y a encore le côté fanservice. On a des petits flashbacks avec de l'arc-bou une fois de plus. On a Goku qui va chercher son bâton magique parce que le gars, il est en train de s'entraîner. Il fait « Merde, j'arrive pas à apprécier les distances. » Zut. Il faudrait que je trouve une solution. Mais là, j'ai pas le temps de m'entraîner plus que ça. Et il fait « Oh ! » Ben, je vais aller chercher mon bâton magique. Il va aller voir maître Karin. « Il est où, mon bâton magique ? » « Ben, il est chez Tortue Génial. » Une Tortue Géniale, comme c'est un Mongol, comme d'habitude. Comme son palmié en feuille de badanier, font son déventail en feuille de badanier pour éteindre la montagne de feu à l'époque. Ben, le gars, il s'en a servi comme dessous de plat. Il l'a sali, il l'a jeté. Ben, là, le bâton, il fait « Tiens, ça va servir d'étendoir pour le linge. » Voilà, c'est rigolo, c'est con, mais c'est rigolo. Et puis, t'as le flashback. Voilà. Quand le mec, il revient, il fait « Hé, regardez ce que j'ai trouvé ! » Et il montre son bâton magique. Et il y a Piccolo et Végéta qui font « Mais c'est quoi, ça ? » Et tu te dis « Mais putain, mais c'est vrai qu'ils l'ont jamais vu ! » J'avais jamais capté que pour Piccolo et Végéta, le bâton magique, ils savent pas ce que c'est. C'est un truc de fou, en fait, quand ils pensent. Mais putain, mais oui, ils savent pas ce que c'est. Il y a que Bulma qui reconnaît « Oh, ton bâton magique, il était passé où ? » J'avais jamais connecté le truc. Je genre « Attends, mais c'est vrai. » Ils l'ont jamais vu parce qu'ils l'utilisaient déjà plus à cette époque-là, tu vois. C'est un truc de fou, en fait. Et donc, ça pose aussi une question. Bon, je vais y revenir après à cette question-là. Je vais y revenir après. Donc, j'ai trouvé ça cool, le passage avec le bâton magique était cool. Alors, je sais que c'est Nioibo, je sais pas quoi. Je dis bâton magique parce que je suis un vieux. Donc, ça, c'était plutôt cool. Avec le butain de Rochie, qui était toujours en train de kiffer devant son miroir. « Ouais, je suis jeune, il va pouvoir draguer les poulettes et tout. Frérot, t'as 6 ans. » Mais bon, bref. Donc, c'était assez cool. Par contre, par contre, par contre, par contre, il va falloir régler cette question de continuité une bonne fois pour toutes. Parce que là, je commence à me poser des questions, quand même. Je sais que je vais être chiant avec ça, mais j'ai besoin d'une déclaration claire et précise. Alors, si vous me dites « Dragon Ball Daima, c'est un autre embranchement. » Et on prend pas en compte ce qu'il y a eu après. Je dis « Allez, pourquoi pas, d'accord. Why not ? » Sauf que vous envoyez quand même des signaux contradictoires. À un moment donné, il y en a plein qui défendent cette théorie-là. Je dis « Pourquoi pas ? » Sauf qu'il y a des problèmes. Je veux dire, à un moment donné, dans le premier épisode, quand Goma et Déguesu, ils veulent arriver dans l'univers 7, ils disent « On veut aller dans l'univers 7. » Donc, ça veut dire qu'il y a toujours le délire des univers numérotés qu'il y avait dans Dragon Ball Super, donc, quelque part, on reste dans le délire. Tu vois, par exemple. Et là, il y a des trucs qui sont assez bizarres. Bon, évidemment, j'ai pas parlé du truc où ça a beaucoup parlé, le fait que Mr. Popo, en réalité, il ait des cordes sur la tête, par exemple. Voilà, c'est pas une histoire de canon. Je rebondis d'un sujet à l'autre. Donc, on voit Mr. Popo bébé et qu'il a des cordes sur la tête qui confirme que c'est un magine. Voilà. Bon, je suis content de voir ça parce que ça fait des décennies que je me prends la tête avec les gens sur Mr. Popo en disant « Mais Mr. Popo n'est pas un humain, bordel de merde ! » Notamment, quand tu vois les polémiques autour de la soi-disant « Blackface » de Mr. Popo, parce que dans la version « Forky » de Dragon Ball, il est bleu parce que « Oh, ça fait Blackface ! » Ça n'a jamais été un humain, Mr. Popo, vous me cassez les couilles ! » Donc, voilà, là, tu vois bien, c'est pas un humain. C'est un démon avec des cornes. Voilà. Faut arrêter les conneries maintenant. Bref. Donc, il y avait ça. Et il y a cette explication sur le monde des magines. Alors, on a l'explication qui nous dit « Oui, alors en fait, tous les gens qui ont des oreilles pointues ne viennent pas forcément du monde des démons, mais la plupart, si, de près ou de loin, sont liés au monde des démons. » C'est parce qu'en fait, il y a une époque lointaine, le monde, il y a plein de magines qui ont décidé d'aller explorer l'univers normal pour soit conquérir des planètes, soit vivre une vie, soit voir autre chose. Et notamment, les Namek, qui se sont barrés mais ils n'avaient pas envie d'être contrôlés. Bon, contrôlés par qui, par quoi, j'imagine que la question sera répondue dans cet animé, je l'espère. Mais moi, cette explication-là, tu me la donnes, je fais « Ok, vas-y, pourquoi pas ? » Sauf qu'il y a un problème à un moment donné, je suis désolé, là je vais être chiant là-dessus, c'est que quand Mr. Popo, il dit « Ouais, il y avait un Namek qui s'appelait Neva » et Piccolo fait « Oh, Neva ! Mais j'ai déjà entendu parler de lui ! » C'est le Namek qui est resté dans le monde des démons quand il y a eu l'exode des Namek. Et là, tu dis « Attends, 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 comment tu sais ça, bâtard ? » On se souvient tous d'une case du manga où il y a Nappa et Vegeta qui arrivent et ils font « Oh, bah tiens, c'est un Namek ! » C'est pour ça qu'il sait faire des Dragon Ball, en fait. Et puis, on le fait « Namek ? Mais qu'est-ce que c'est ? » Et là, tout d'un coup, il savait même pas d'où venait le gars, il était personnel, il était un démon, bon, il avait à moitié raison, du coup. C'est tout ce qu'il y avait comme explication. Même le Tout-Puissant, à l'époque, ne savait pas d'où il venait. Et là, Piccolo, il te sort « Mais oui, on a entendu parler, évidemment. D'où t'on a entendu parler, sale bâtard ? » Alors, il y en a, ils vont dire « Oui, mais c'est quand il absorbait Nail. » Il a pris la puissance de Nail, il n'a pas pris la personnalité de Nail. Donc, ta gueule, déjà. Je dis non. C'est quoi ce délire ? Il a appris ça où, le gars ? Alors, peut-être, tu vas me dire « Oui, mais peut-être qu'il a eu des interactions avec les autres names qu'on n'est pas au courant, on ne sait pas. » Peut-être. Mais là, tu me sors un truc comme ça, genre Piccolo, il se souvient, tu fais « Attends, c'est comme si Goku, il tout d'un coup, « Ah oui, la planète Végéta, je m'en souviens. Mais ta gueule, tu n'as jamais foutu les pieds. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est très, très bizarre que Piccolo ait ce genre d'info. Que Kayoshi n'ait balancé ce genre d'info, à la limite. Ok, mais que Piccolo sorte ça, ça m'a un peu sorti du truc, ça m'a fait un petit peu tiquer. Et il y a un autre truc qui m'a fait tiquer, je n'en ai même pas parlé tellement c'est énorme, ça m'est sorti de la tête. On en parlera après. Autre chose, c'est Kayoshin. C'est pour ça que je dis qu'on jongle entre... C'est la continuité de... Quelle continuité on parle ? Kayoshin, il fait « Oui, moi-même, je viens du monde des démons, et je suis venu dans votre univers il y a longtemps. » Et là, tu fais « Attends, attends deux secondes. Tu viens pas de l'univers 7. » Ok, tu viens du monde des démons, ok. C'est pas... Parce que moi, je lui dis « Il vient du monde des démons, mais non, mais il vient du... » Il est originaire, mais tu sais, genre ses parents viennent de là, tu vois. Non, lui, il vient du monde des démons, il connaît bien le monde des démons, et du coup, il est venu dans cet univers, et puis du coup, il est devenu Kayoshin. Il va falloir nous expliquer comment on fait pour devenir Kayoshin, parce qu'à un moment donné, ils ont tous l'air d'être la même espèce, et finalement, ça serait peut-être pas le cas, c'est très bizarre. Et il dit « Oui, je suis venu avec mon vaisseau il y a je sais pas combien d'années, et il fait venir son vaisseau, et son vaisseau, il est abîmé, un peu comme le vaisseau du tout-puissant à l'époque de Namek. Il fait « Ouais, il a été abîmé pendant le combat de Goku contre Majin Buu. » C'est-à-dire que là, on essaye de te coller à la continuité tout en te disant une continuité bizarre. Tu sais ce que je veux dire ? Kayoshin ne vient pas de là. Alors qu'on nous a fait croire qu'il était jeune et tout, en fait, il est méga vieux sa mère et tout. Donc ça, c'est très très bizarre. Donc encore une fois, si tu me dis c'est une continuité alternative et tout petit quanti, je dis « Ok, pourquoi pas ? » Je suis ouvert à l'idée, why not ? Mais il faut nous l'expliquer à un moment donné, il faut une déclaration officielle parce que sinon, on va se prendre la tête pendant longtemps avec cette histoire. Voilà. Et ne me sortez pas « Mais non, c'est important. » Si, c'est important. Je suis désolé. Il faut expliquer les choses. C'est le principe d'une œuvre. Sinon, ton œuvre, c'est juste une succession de scènes. Il faut qu'il y ait une vraisemblance à un moment donné. S'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Par contre, là, je vais peut-être gueuler un petit peu. Je ne sais pas si le troll est magnifique ou si c'est du foutage de gueule, en fait. Shenron, il fait un vœu. Le gars, il fait « Je croyais que j'avais trois vœux. » Il fait « Non, ça, c'est juste pour les habituer, pour les bons clients. Je ne te connais pas, je n'aime pas ta gueule, je me casse. » Il fait « Attends. » Qu'est-ce que c'est que cette règle ? Encore une fois, il me semble que c'est une règle qui fout le bordel. Si Shenron sort ça, c'est que ça fout le bordel. Parce qu'il me semble qu'à l'époque de Fukatsu de F, il a eu trois vœux, un Freezer, si je ne dis pas de conneries. Si je ne dis pas de conneries, je n'ai pas vérifié. Tu te dis « Mais attends, c'est quoi cette règle, d'où elle sort cette règle ? » C'est pour ça, il faut poser les... Voilà. Bon, pas Toriyama, mais il faut que quelqu'un dise « Non, mais c'est un autre délire. » Ok. Mais préviens. Parce que là, il y a des trucs qui sont choquants quand même. Voilà. C'est rigolo, hein, j'ai rigolé, mais j'ai fait « Attends, what ? » J'ai repassé la scène deux fois, je fais « Attends, j'ai mal compris ce qu'il vient de dire le bâtard, j'attends quoi ? » « Non, c'est un vœu pour les habitués. Vous, vous ne connaissez pas, donc vous n'aurez qu'un vœu et ciao. » J'ai fait « Ah ouais, il fallait le sortir celui-là quand même. » Bref, mis à part toutes ces interrogations autour de la continuité, j'aime bien qu'on explore une nouvelle mythologie avec le royaume des démons et tout ça, sachant qu'on va y aller de toute façon, au royaume des démons, on va découvrir ça. Puis, il y a le nouveau personnage qui arrive qui s'appelle Glorio, qui est plutôt mystérieux pour le coup parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut exactement. Il dit « Oui, c'est le roi du troisième royaume des enfers qui m'envoie vous chercher pour combattre Goma. Pourquoi il va chercher Goku spécifiquement pour ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? C'est quoi les bails ? » Il va falloir nous expliquer ça aussi. Évidemment, quand je dis ça, je ne me plains pas, c'est que je montre, je... Parce qu'il y en a qui me dit « Tu te plains alors qu'on n'a pas vu. » Je ne me plains pas. Je dis juste que, je me pose la question de qu'est-ce que ça va nous raconter toute cette histoire. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des tas de théories « Mais qui est ce troisième roi des démons ? D'où il connaît Goku ? » Tu te dis « Oh ! » Si ça se... Imagine, imagine c'est Diable Man. Là, tu fais « Oh ! » Le roi des démons du troisième royaume, ce Diable Man. Tu fais « Oh ! » Imagine, c'est... Comment il s'appelle ? Belzébèbe, je crois. Je crois que c'est ça qui... Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le personnage de Sandland. Tu fais « Oh ! » Imagine, c'est un délire comme ça. Ça serait fou. Ça serait fou. Ou alors, ça n'a rien à voir. Puis, on va voir un démon tout pourri qui est arrivé « Oui, vous étiez fort, vous avez battu ma Gine-Bou, alors pétez la gueule à celui-là. » Voilà. Après, je me pose la question un peu de comment... À quel point est fort Goma ? Parce qu'on sait que Dabra, à l'époque, était aussi fort que Cell. Donc, est-ce que Goma est aussi fort aussi, un peu moins fort ? On ne sait pas. On verra bien. Mais en tout cas, tu sens que Daima, ça pue l'aventure à plein nez. D'ailleurs, l'opening et l'ending le montrent bien. D'ailleurs, cet opening et cet ending, ces nouvelles openings et ces nouvelles endings, ils ont quand même un parfum de Dragon Ball GT. Alors, pour le pire ou le meilleur, on le verra. Mais il y a quand même un gros parfum de Dragon Ball GT dans l'opening et dans l'ending. En mode, on voit Goku voyager avec ses potes, découvrir des endroits, jouer avec des animaux, des machins. Et même l'opening, il y a une espèce de... Il a un parfum nostalgique ! Comme l'opening d'Andan, de Dragon Ball GT. Alors, je ne dis pas qu'il est aussi bien, on ne va pas déconner quand même, mais il y a cette même vibe nostalgique. Oh, c'est nos personnages ! Oh, ils sont là ! Oh, c'est trop cool de les voir, tu vois ? Donc, est-ce qu'on essaye de nous faire un Dragon Ball GT réussi ? Ben, j'espère, parce que l'intention de départ de Dragon Ball GT était méga louable, c'est-à-dire renouer avec le Dragon Ball des origines sur l'aventure, l'humour, évidemment, de l'action, de la baston, tout ce que tu veux, parce qu'il y a quand même pas mal d'action dans le Dragon Ball des origines, mais plus partir sur cette optique de découverte, d'aventure, d'exploration, et là, on est clairement là-dessus, on sent qu'on part là-dessus, et j'ai envie, en plus là, on va vraiment découvrir une nouvelle mythologie qu'on ne connaissait pas, qui va permettre d'approfondir l'univers de Dragon Ball réellement, qui va permettre de jouer avec les choses qu'on pensait acquises, notamment que les Namek venaient de Namek, et en fait, ils ne viennent pas de Namek, l'origine de Dragon Ball, il y a des Dragon Ball antérieurs à ceux de la Terre et même à ceux de Namek, on avait déjà vu les Dragon Ball Super, et pour l'instant, ils ne les ont pas évoqués encore, donc ça n'a peut-être aucun rapport, vu que peut-être que les Dragon Ball Super, ça n'existe plus, on n'en sait rien, en tout cas, à ce stade-là, voilà, donc il y a une espèce de mythologie sur les Namek qui est super intéressante, sur les démons qui est super intéressante, et pour peu que ça soit bien exploité, que ça serve à raconter vraiment quelque chose d'intéressant, ça peut être super cool, encore une fois, si on met de côté le délire, les nouvelles transformations, les power-ups, les machins, et qu'on ne se concentre que sur l'aventure, l'exploration, l'humour, ben ça peut être vraiment cool, surtout que là, le deuxième épisode, il est bonne ambiance, moi j'ai kiffé, les interactions entre les personnages, et tout, c'était cool, voilà, le fait qu'en plus, apparemment, Goku ne sera pas le seul, le seul à régler toute l'histoire, on voit dans le générique qu'apparemment Bulma, Satan aussi apparemment, que Bulma, Piccolo et Vegeta seront au moins aussi présents que Goku, qui vont les rejoindre avec d'autres vaisseaux et tout, c'est cool, c'est-à-dire qu'on a un peu la team de l'époque Dragon Ball, sauf que bon, ils ont viré Yamcha et O-Long, évidemment, parce qu'ils ont s'en bat les couilles à leur gueule, et ils se sont remplacés par Vegeta et Piccolo, voilà, enfin, l'interaction Vegeta en mode exploration, ça peut être super drôle, ça peut être cool, donc voilà, pour l'instant, je suis toujours plus ou moins, je ne vais pas dire que je suis conquis, quand même, parce que je reste toujours méfiant avec Dragon Ball, mais pour l'instant, c'est encourageant, ce que j'ai vu est encourageant, je n'ai pas vu vraiment de fausses notes, à part les délires de continuité qui me paraissent bizarres, certaines règles qui sont inventées au fur et à mesure, genre la règle de Shenron, d'où ça sort ce truc-là, c'est-à-dire que le goma, il veut faire un vœu, ça ne passe pas, mais Freezer, tranquille, c'est très bizarre, enfin bref, donc je me pose la question, je me pose des questions, je me dis, bon, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner, pour l'instant, c'est plutôt enthousiasmant, je suis content de revoir mon épisode tous les vendredis soirs, voilà, bon, ça ne fait que deux semaines, je vais me dire, mais voilà, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, il y a quelque chose à découvrir, il y a toujours quelque chose sur quoi parler, sur quoi théoriser, même, donc pour l'instant, moi, Dragon Ball Daima, c'est encourageant, c'est encourageant, il y a des trucs très chelous, mais c'est encourageant, voilà, et donc je suis très curieux de voir la suite, encore une fois, j'ai hâte qu'on passe un peu dans le concret, dans la quête, des Dragon Ball, tout ça, découvrir de nouveaux personnages, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce second épisode de Dragon Ball Daima, je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très bientôt sur le chef otaku pour de nouvelles revues de Dragon Ball Daima, ainsi que des nouvelles vidéos qui parleront d'autres mangas ou animés, bien évidemment, voilà, en attendant, si vous voulez suivre les autres animés de la saison, je vous invite à aller sur ma chaîne Spatule Bro, la chaîne secondaire, où là, on fait des reviews de Bleach, Radman Demi, dan dan dan, et d'autres trucs, voilà, que la passion vous guide, et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie, et espérons que Dragon Ball Daima soit la vie aussi. Allez-y. Sous-titrage ST' 501